Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 16e de la saison. Installez-vous, j'ai plaisir de vous retrouver. On est parti pour aller labourer la nouvelle parcelle qu'on a acheté dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas été la voir, il faut aller la voir parce qu'on a fait notre première récolte de maïs. Alors on va attaquer par cette parcelle, on l'a acheté, elle est éfanée, donc on va tout de suite labourer. On va se placer et puis on va mettre un petit ouvrier pour commencer. Alors maintenant il faut que j'avance un peu, voilà, impeccable. Allez, l'ouvrier est en place et nous on va faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai fait. Allez, d'ailleurs il y aura les cailloux à faire, bien sûr, évidemment. Alors sur cette parcelle, j'ai mis du blé ici, vous voyez, donc rendement 75%, fertilisation 50%. Donc cette fois-ci, je n'ai pas oublié, j'ai passé le rouleau pour plomber et du coup il faudra qu'on vienne mettre du lisier avec notre bel épandeur. Alors ici, pour l'instant, rien du tout, mais c'est fertilisé à 100%, donc je n'ai plus qu'à semer. Ici, l'herbe pousse tranquillement et on n'a rien d'autre à faire. Et tout de suite, on va aller voir, bonjour dans les tables, bonjour à vous, mesdames. Alors on va aller voir les oeufs parce que c'est la période. On l'avait dit, on attendait novembre, voilà, ça c'est la dernière palette qui a spawné. Hop, on va la mettre à côté, on va la récupérer avec notre remorque autoload. Alors on enlève les sangles, un petit coup d'autoload et on remet les sangles, voilà. Et puis, on est parti pour, alors on va aller où ? Donc vous voyez ici, novembre, voilà, novembre 1300, bon je pense que c'est plus en ce moment. Alors on peut aller au fournil du champ, et bien on va aller là, 1418 et 1404. Allez, on va se diriger vers le fournil pour aller poser ça. Voilà, et vous voyez, en off, j'en ai profité pour refaire encore des contrats, comme d'habitude, un maximum de contrats. Donc beaucoup de temps pour remonter un petit peu nos finances. Là, on a 271 000, mais je vous rassure, restez avec nous, on va les craquer littéralement. Voilà, on va faire un petit achat de parcelles. Je vais vous montrer ça, pour l'instant, on va aller vendre nos œufs pour essayer un petit peu d'arrondir notre compte en banque. Bon voilà, on est dans la bonne période. Les œufs, ça se vend plutôt bien. Du coup, j'espère au moins tirer un petit billet de 30 000 euros. Ça serait pas mal, on va voir ça de suite. Parce que, eh bien, il faut qu'on achète une nouvelle parcelle. Voilà, on va s'étendre. Là, c'est le but. On aura aussi probablement du matériel à acheter. Parce que si on s'étend, du coup, il va falloir sûrement d'autres tracteurs. Donc voilà, on va du coup aussi épandre pendant l'épisode du lisier. Alors, on en a largement parce qu'on en stocke dans la fosse à lisier. Et il faut dire que la stabule et la porcherie qui sont full. On a full vache et full cochon. Donc, ça produit énormément. Donc, impeccable parce qu'au final, ça consomme énormément. Par contre, je suis en train de me dire, eh oui, c'est là le fournil. Donc, on ne va pas aller là. Vous savez pourquoi ? On va plutôt aller au jardin des fermiers. Voilà pourquoi je suis en train de me dire qu'ici au fournil, on est limité. Ça, c'est à noter. On est limité. Effectivement, on gagne un tout petit peu plus. Mais là, il n'y a pas un grand écart. Mais on est limité en nombre de palettes que l'on vend. Par contre, eh bien, le Fendt, il n'avance plus. Vas-y, vas-y. Allez, allez. Vous voyez, je pense qu'il va falloir qu'on achète un tracteur. Parce que vu que le New Holland, il est, lui, avec la charrue et que le Fendt ne peut pas tirer la charrue, on est obligé de venir avec le Fendt pour les œufs. Donc, je pense qu'on va faire un gros craquage entre acheter une parcelle et puis peut-être acheter un tracteur s'il continue à ne pas avancer. Bon, vous savez quoi ? On va faire un petit accéléré parce que je pense que ça va durer très longtemps. En plus, regardez, il est bien abîmé. D'ailleurs, je n'ai plus trop d'essence. Donc, ça fait du poids en moins. Mais en revanche, il faut que je le réparer. Ça aussi, ça fait peut-être qu'il y a moins de chevaux sous le capot. Donc, écoutez, je vous fais un petit accéléré et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va arriver. Du coup, tout de suite dans les commentaires, mettez tout de suite un petit pronostic. Là, vous ne trichez pas, vous n'attendez pas de voir afficher le prix. Faites un petit pronostic sur la vente de nos œufs. Vous voyez le nombre de palettes qui a compté vite fait. On va dire dans les 1 400 euros à peu près en ce moment, le prix de vente. C'est parti. Ne trichez pas. Mettez ça dans les commentaires et allez, la cagnotte augmente ou ça augmente très vite. On a déjà passé les 10 000, les 20 000, les 30 000. Attention, attention, attention. Qui va gagner ? Qui va gagner ? On est presque à la fin. Roulement de tambour, 47 209 euros. Et bien voilà, ça c'est fait. Allez, on va tout de suite programmer un petit ouvrier pour ramener. Alors, il est où ? Il est là-haut. Voilà, ok, ça c'est fait. Créer tâche. Bon, ça, vous savez, on l'a déjà vu ensemble. Vous maîtrisez l'affaire. On va le placer à peu près par ici. Il devrait se débrouiller. Alors, c'est toujours compliqué dans la ferme des fois, mais il devrait s'en rapprocher. Est-ce qu'il est parti ? Ça a l'air en tout cas. Impeccable. Ah, ça, ça oui, ça c'est pas mal ça. Oui, oui, bon, beau raccourci. Alors, moi il m'étendit, il m'étendit, il m'étendit, il m'étendit. Allez, vas-y, force, 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 tu vas y arriver. Allez, appuie. Voilà, ok, pas mal. Bon, allez, on n'a rien vu. On ne connaît pas le propriétaire. On s'en va et ce n'était pas moi, le pilote. Allez, let's go. Nous, on va aller directement au labour pour voir si ça se passe bien. Impeccable, c'est propre. Bon, il n'a pas fait la bande de gauche, mais ça, c'est de ma faute parce que j'ai dû le mettre déjà dans le mauvais sens. Je crois que la charrue, je l'ai mis dans le mauvais sens pour le lancer. Donc ça, c'est parfait. Bon, on aura beaucoup de pierres à ramasser, mais ça, on a l'habitude. À chaque fois que vous labourez, de toute façon, même sur ceux-là qui sont faits, vous voyez, hop, là, on vient d'avoir qui ressortent de terre. À chaque fois qu'on laboure, eh bien, il faut refaire le ramassage des pierres. Allez, on est parti. On continue. On va maintenant aller voir notre petite serre qui produit, produit, produit. Donc ça, ce n'est pas tout de suite. Regardez, magnifique. Alors, je les enlève, je les mets à côté. Vous connaissez la chanson, voilà, pour laisser. Là, d'ailleurs, on va pouvoir les déplacer parce qu'il ne reste plus qu'une place. Donc impeccable. Ça, il faudra les vendre un petit peu plus tard. On a aussi la laine. Eh bien, tiens, celui-là, on va le ranger parce que, eh bien, bon, là, ça ne se reproduit pas. Top, top. Alors, j'espère que ça va se vendre bien. Mais je crois qu'on peut vendre ça dans les filatures ou quelque chose comme ça dans les usines de textiles pour que ça nous rapporte. Allez, maintenant, on va sauter directement dans le New Holland. Je vous emmène avec moi et on fait un petit accéléré. Sous-titrage ST' 501 Allez, les amis, je vous reprends ici alors que passe un magnifique épandeur. Eh oui, parce qu'on a récupéré notre ouvrier qui était un peu bugué, un peu coincé au milieu de la route. Donc, je l'ai récupéré et puis je lui ai mis l'épandeur pour qu'il attaque notre parcelle de blé. Donc, je vais juste raligner sur cette parcelle à labourer un autre ouvrier. Puis, on va aller voir de suite s'il s'en sort avec l'épandeur. Allez, on va se mettre à peu près par ici. Hop. Et puis, on met l'ouvrier. Voilà. Allez, c'est parti. En avant. Comme ça, il continue. Et nous, on va aller faire un petit tour là-bas. Alors, on va aller voir s'il s'en sort. Là, ça donne quoi ? Fertilisation 100%. Voilà, impeccable. Donc, ça épand bien. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est bloqué ou il n'avance pas trop ? Non, il avance. Oui, il avance, il avance, mais pas trop vite. Par contre, vous voyez, ça bloque complètement la circulation. Pourquoi ? Parce que quand on met un ouvrier, ce n'est pas ça que je voulais faire. On revient en arrière. Quand on met un ouvrier, j'ai l'impression que ça met une énorme hitbox. Et du coup, ça bloque bien au-delà du véhicule. Bon, allez, nous, on va de suite, pendant que ici, ça continue impeccable, on va de suite aller faire notre petit achat de parcelles. Voilà. On va aller acheter la parcelle en face. Voilà. Comme ça, on aura un peu tout le pâté de maison, tout l'environnement autour. Ça nous fera 2, 4, 6 champs. C'est pas mal. Et celui-là, il est super grand. Et du coup, ça nous donnera un accès sur la concession. Salut Toby, comment tu vas bien ? Impeccable. Allez. Ça, ça pousse. Ça, ça spawn. Et puis, oula. Attention à la voiture. Allez, on va traverser. Voilà. Allez, on va aller acheter ce champ de suite. Voilà. Bon, il est fané. Fané en coton, mais c'est pas grave. On aura une super grande parcelle. Alors, c'est le numéro 40... Non, 37. Ouais, c'est ça. 37. Voilà, on en a acheté le 42 la dernière fois. Là, on achète le 37. 276 000 euros. Ouais, ça va faire un petit trou dans le budget. On hésite. Non ? Allez, on le prend. C'est parti. Voilà, comme ça, on a acheté tout le quartier. Il ne nous restera plus que le 43 et le 44. Et on aura absolument tout le coin. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de suite aller faire un petit peu de terraforming. On va faire ici l'accès. Vous voyez, ça fait une belle allée pour aller directement à la concession. Donc, on va se mettre en construction. Et puis, on va aller faire un peu de paysagisme. Alors, il faut... On va niveler. Donc, on va se mettre sur la partie la plus plane ici. Parce qu'après, ça fait un creux. Vous allez le voir avec la vue comme ça. Donc, on va mettre juste le pinceau un peu plus gros. Le pinceau carré, ça sera plus facile. Et on part de la partie la plus plane. Donc, on va dire que c'est à peu près ici. Et du coup, on va tirer ça le plus possible. Mais comme vous voyez, ça va très vite. L'argent va descendre à très grande vitesse. Plus vite que ça fait le terrain. Donc, bon, on va essayer de laisser quand même 2-3 euros dans la tirelire. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Et puis, en off, je continuerai. Je vous ferai la surprise de tout ce que j'aurais fait. On aura fait, je pense, du coup, le chemin. Et puis, on aura aménagé les contours. Mais voilà, là, je vais au moins vous montrer un petit peu ce que je vais faire. On va reprendre aussi de l'autre côté de la route. Vous voyez, c'est à peu près plat. Et en plus, c'est à peu près le même niveau que la route. Il y a juste un creux entre la route et puis la parcelle. Mais vous avez vu, à la vitesse, on n'a déjà plus que 15 000 euros. À la vitesse où ça part, on peut repartir aussi de la route puisque c'est le niveau qu'on veut atteindre. Oh là là, 8 000 euros, 7 000 euros. Bon, on va stopper là. On va s'arrêter là. Je continuerai en off quand j'aurai fait un peu de contrat et que j'aurai un peu de sous. Par contre, on peut faire le chemin, ça, ça va. Ce n'est pas trop cher. Alors, on va faire juste l'entrée. On va prendre le pinceau rond. Par contre, ça sera plus facile. Et puis, on va faire l'entrée juste ici. Alors, hop, on va se rapprocher. On va se mettre plus en haut. Voilà, on va faire l'entrée ici. Et puis, on va faire au moins les marques du chemin. Voilà, comme ça, vous verrez à peu près ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si on clôturera après cette parcelle parce qu'elle est de l'autre côté de la route. Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile de la clôturer. On fait au moins le chemin. Comme ça, on pourra couper à travers notre parcelle pour aller à la concession. On gagnera du temps. Et puis, on l'aménagera. On mettra des arbres, etc. Dès qu'on aura un peu plus d'argent. Voilà. Allez, hop, hop. Là, on n'est pas mal. On regarde ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Rien que comme ça, ça a déjà de la gueule parce qu'on voit qu'il y a un petit chemin et tout. Et puis, on aménagera. Dès qu'on aura un peu plus d'argent, parce que là, il ne reste plus que 4000 euros. Puis là, si on se met à peu près à ras-le-sol, vous voyez, c'est plutôt plat. Là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un gros trou. On aménagera. Je ne pense pas qu'on comble parce que ça coûte très cher. Regardez, si on descend, on est presque à niveau là-bas de la route. Donc, c'est pas mal. Il faudra juste aménager un petit peu ici cette parcelle. Alors, je ne sais pas. On verra. On peut mettre plein de choses. Allez. On est reparti dans notre épandeur. On va virer notre ouvrier parce que visiblement, il n'avançait plus. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Non, il faut descendre l'épandeur. Voilà. C'est vrai qu'il a l'air d'être carrément dans la parcelle, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous aussi, ça vous le fait. Mais souvent, quand je mets un ouvrier, ça épend ou ça sème, mais ça ne consomme absolument rien. Si je mets à semer un champ avec un ouvrier, quand il me rend le matériel, le semoir est toujours plein. Et pourtant, c'est bien semé. Et là, vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Parce que si je regarde les rangées qu'il a fait à côté, c'est sûr, on l'a vu tout à l'heure, que c'est à 100% de fertilisation. Donc, le lisier était bien épandu, mais la citerne était toujours à 13 000 litres. Donc, voilà, ça, c'est peut-être un petit bug. Si vous aussi, ça vous arrive. Après, moi, ça ne me dérange pas. Ça fait des économies. Mais j'avoue que là, c'est un peu cheaté. Si vous aussi, ça vous arrive, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, il n'avance pas, ce tracteur. D'un autre côté, c'est normal avec 13 000 litres de lisier. Bon, c'est normal. Ça n'avance pas. Ok, mais là, je ne peux pas mettre le New Holland. Alors, c'est un peu pénalisant. Bon, ce n'est pas grave. Écoutez, on va faire un petit accéléré comme ça. Au moins, vous, vous ne subirez pas la montée à vitesse réduite. C'est parti. Bon, allez, les amis, je vous reprends là. Mais pour moi, ça a duré très, très, très longtemps. Je vous ai mis un petit accéléré. Heureusement, je vous ai épargné ça. Mais c'est juste plus possible. Pourtant, mon terrain est quand même assis, il est pentu. Bon, moi, je pense que je vais aller chercher un nouveau tracteur. Allez, on va aller voir ce qu'on peut s'acheter. Parce que là, ce n'est juste pas possible. Ça m'a pris une éternité. Donc, dans les grands tracteurs. Ok, ça, c'est trop cher pour nous. Les moyens tracteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans des prix raisonnables ? Bon, le FEN, ça, on a un peu. On croit que ça, c'est celui du haut. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme argent ? Est-ce qu'on a un prêt ? Je n'ai plus de prêt. Oui, normalement, je n'ai plus de prêt. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que... Allez, je vais prendre un prêt de suite. Tant pis, je n'aime pas ça. Mais ce n'est pas grave. Allez, on va prendre 100 000. Non, 200 000. 200 000, c'est pas mal pour un moyen tracteur. Allez, 200 000. Top. Oui, 205. C'est bien aussi. Voilà, on va retourner pour voir ce qu'on pourrait avoir. Alors, en tracteur moyen, déjà, voilà, on va pouvoir 200, 221, 185. Celui-là, il est juste magnifique. Le classe, 295 chevaux. Qu'est-ce qu'on a dans les packs ? C'est ici, le Dutz. Ouais, ça, il est chouette aussi, celui-là. Et dans les occasions, le T8 pour 55% de promotion ou le T9 pour 52, le T9 ou le T8, le T9. Allez, le T9, on va regarder le T9. Donc, 469 chevaux. Ça commence à causer quand même. Après, il est monstrueux, quoi. Je ne sais pas si j'ai les champs assez gros pour acheter ça. Voilà, c'est tentant, c'est tentant, mais c'est un peu gros. C'est un peu gros. Le T8, le T8, combien il fait ? 351 chevaux. C'est pas mal. Si on lui met le GPS, 15 000. OK, ah ouais, quand même. Si on change les moteurs, 381, 409, ouais, 435. Et on revient au début. Donc 435, ça, c'est le max. Ça, c'est pas mal. On est à 187 000 euros. Bon, il lui manque les pneus Michelin, peut-être. Eh bien, il les a impeccables. Moi, ça me va. 435 chevaux. On vient de... Eh bien, on va l'acheter. Allez, let's go. 187 000 euros. Impeccable. Allez, on va déterler tout ça. Voilà, gros craquage. C'est pas grave. On vient de se coller un prêt de 205 000 euros sur le dos. Mais je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. De toute façon, c'était juste plus possible. Donc, on va foncer directement à la concession, chercher notre nouveau tracteur. Je vais juste poser celui-là. Et puis, je vais changer directement dans le tracteur. Celui-là, il va servir pour la chargeuse. Hop, je zappe. Direction notre New Holland. Voilà, magnifique. Le T8, tout neuf, brillant. On va lui mettre les giros. Et on va rentrer à la maison. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouvel achat. Un petit T8 Hollande. Tiens, on va prendre d'ailleurs New Holland. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas mélanger. On va prendre le raccourci. Voilà, on va déjà profiter de notre accès. Regardez, nickel. Dans les traces. Les traces sont pile de la largeur de notre tracteur. Alors, on a fait ça. On a fait ça bien. Allez, on va aller récupérer du coup notre répandeur. Et on va aller tester ça. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous pensez de cet achat, de ce T8. Moi, je le trouve magnifique. Au final, de New Holland, je voulais acheter du classe. Ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas très grave. Celui-là était en promo. Il fallait en profiter. Je pense que j'ai fait une superbe affaire. Alors, on a-t-elle d'abord les pendeurs et après la rampe. Voilà, impeccable. Ça fait un bel ensemble, je trouve. Et je pense que là, ça va dépoter. Bon, là, ça va être en descente. Donc, ça ne va pas poser trop de problèmes parce que le Fent en descente, je dirais que ça allait quand même à peu près. C'était la montée qui était terrible. Vous voyez, il y a un peu de dénivelé sur cette parcelle. Et du coup, je vous assure, j'ai mis une éternité. Voilà, allez. Et là, hop, on descend ça. Ouais, ça doit être bon là. Non, déjà, on va reculer. Hop, on va le faire ici. Voilà, c'est mieux d'être au début de la parcelle. Et puis, c'est parti. Il nous reste 9000 litres. Allez, je vous propose un petit accéléré. Et on se retrouve juste après. Let's go. Profitez. Kiffez. Et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vous reprends ici. J'ai sauté dans notre deuxième New Holland, dans notre deuxième T8, dans le jumeau. Ça s'est super bien passé. Ça avance. Ça avance super. Voilà, c'est génial. Du coup, on va faire la dernière bande que l'ouvrier n'a pas fait. Bon, de toute façon, c'était de ma faute. Pas de souci. Hop, on va mettre la charrue. Je crois que c'est dans ce sens-là. Je ne sais jamais. J'inverse toujours. Mais il me semble que c'est dans celui-là. On va faire la dernière bande ensemble. Comme ça, la parcelle sera finie. On aura juste... Mais ça, je pense que je le ferai en off. La parcelle est belle. Une belle surface quand même de parcelle. Donc, en off, j'aurai les pierres à ramasser. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pierres. Et puis, on plantera... On plantera... On semera cette parcelle. Du coup, j'ai un de colza, un de blé. Il faut que je tourne en maïs. Donc, peut-être celui-là qui est quand même une grosse parcelle. On le fera en maïs. On laissera celui d'herbe, bien sûr, toujours tourné. Là-haut, peut-être du sorgho. J'ai encore, du coup, la nouvelle et grande parcelle côté de la concession. Donc, autant vous dire qu'il y a du boulot en perspective. Voilà. Je pense que la saison n'est pas finie. Et ça, c'est top. Bon. Il faut quand même qu'on a remboursé notre prêt. On ne l'oublie pas. Donc, moi, je vais aller ranger ce matériel. J'ai un peu de nettoyage à faire aussi des tracteurs. Du beau et neuf tracteur qu'on vient d'acheter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi sous la vidéo. Si vous avez des commentaires, sachez que je les lis toujours et que j'y réponds. Donc, n'hésitez pas. Lâchez-vous. Et si c'est la première fois que tu me regardes en vidéo et que tu me découvres avec cet épisode, eh bien, n'hésite pas aussi à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu pour le prochain épisode. Et on se retrouvera comme ça. Voilà. Généralement, c'est toutes les semaines. Bon, là, j'avoue. Aujourd'hui, on est un petit peu à la bourre par rapport à mon planning. Mais ça me fait toujours plaisir de vous faire ça chaque semaine. Allez, je vous dis portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Sous-titrage ST' 501